Nous répondons aujourd'hui à une question posée par Camille dans un article sur l'assurance vie. L'agent d'assurance de Camille a investi une grande partie de son épargne sur des actions dans le cadre de son assurance vie. Le contrat d'assurance vie de Camille a perdu plus de 40% de sa valeur. Camille nous demande quels sont ses moyens de recours. La réponse des experts de News Assurance. Il y a, contrairement aux idées reçues, effectivement des recours. Il faut savoir que le contrat d'assurance vie est un produit d'épargne et que, comme tous les produits d'épargne, il peut subir des baisses en cas de crâques boursiers notamment. Alors, il y a deux types de recours. Le premier, c'est ce qu'on appelle la prorogation de la faculté de renonciation. Il y a un délai de 30 jours qui est attaché à tout contrat d'assurance vie pour renoncer. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce délai est indéfiniment prolongé tant que toute l'information prévue par la loi n'est pas transmise par la compagnie d'assurance. Or, on a constaté que la plupart des contrats d'assurance vie ne respectaient pas cette obligation légale. Ça veut dire que tout contrat d'assurance vie est potentiellement annulable au titre du report de ce délai de 30 jours. Cette annulation permettant de récupérer la totalité des pertes. Donc, un assuré qui a des pertes a intérêt à faire la vérification pour voir ce qu'il peut récupérer. Deuxième angle d'attaque, c'est ce qu'on appelle le devoir d'information et de conseil. Avant la souscription du contrat, le professionnel a donné un conseil qui n'était absolument pas adapté ou a commis une faute dans son devoir d'information qui a trompé l'investisseur et qui lui a causé un préjudice. Il y a dans ces cas-là très nombreuses jurisprudences qui donnent droit à une indemnisation au profit du client. C'est par exemple la vieille dame qui a souscrit un contrat d'assurance vie en unité de compte qui a baissé à cause de la chute des marchés au-delà de 85 ans. La jurisprudence considère dans ces cas-là qu'on lui a donné un mauvais conseil et qu'il y a un recours. Donc des solutions existent.